... Bonjour, je suis un vélociraptor. Oui, le célèbre vélociraptor. Vé-lo-ci-raptor veut dire voleur rapide. Et ma longue queue... ...me permet de courir très, très vite. Oh, mais pas très longtemps. Vous saviez pas que j'avais des plumes, hein? J'en ai besoin pour me garder au chaud. Parce que... Il y a 85 millions d'années, il pouvait faire terriblement froid ici. Où ça, exactement? De nos jours, c'est le nord de la Chine. Je ne suis pas très grand. Surtout si on compare à mon cousin, le tyrannosaure Rex. Mais comme lui, je me nourris de viande et je marche sur deux pattes. Par contre, j'ai une taille qui s'approche de celle d'un gros dindon. Je chasse en bande. En fait, depuis qu'on se parle, ma bande nous observe. Ouh! Chut! Il n'y a rien de tel que de passer la journée à jouer avec ses amis. Huit, neuf, dix... Prêt, pas prêt, j'y vais! Au revoir! Bienvenue à la fin de la période du Crétacé. Il y a de ça, 140 millions d'années environ. Je vis dans un pays qu'on appelle aujourd'hui l'Argentine. On dirait que ça goûte... L'herbe. Bon, bon. Vous l'aurez deviné. Je ne suis pas un herbivore, un mangeur de plantes comme ces Jobaria. Je suis un gigantosaure, le plus long dinosaure carnivore qui ait existé. Mon nom se prononce comme ceci. Gigantosaure, le lézard géant du Sud. C'est moi! Ah! Ah! Ouf! Je suis aussi gros qu'un paquebot et je suis aussi lourd puisque je pèse huit tonnes métriques. Et cette tête est la plus grosse tête de tous les théropodes ayant existé. Mais j'ai le plus petit cerveau. Il a environ la taille d'une banane. Ah! Coucou! Je t'ai trouvé! Ah! Il n'y a qu'une seule chose qui vraiment nous terrifie, nous, les gigantosaures. C'est la sœur cadette. Alors, sœurette, on va à la chasse? Oui! Tu veux bien rugir pour moi? Bon, d'accord. Ah! Ah! Eh! Elle adore m'entendre rugir. Oups! Je ne vous avais pas vus. Bienvenue dans ma forêt. Il y a 66 millions d'années. Je suis un leptocératops. Leptocératops. Ce qui veut dire petite tête cornue. J'aurai besoin de cette corne quand je serai plus vieux et que je devrais affronter d'autres dinosaures. On se tient l'un en face de l'autre et on fonce tête première. Comme ceci. Wow! Pas mal. En fait, j'ai la chance, moi, d'appartenir à une famille très particulière de dinosaures. On a la tête très dure. C'est comme un casque protecteur intégré qui me protège la tête. Oh! C'est vrai, on a aussi un bec comme les perroquets et on se nourrit de plantes. Je peux marcher sur deux pattes ou quatre pattes. Je suis bâtie très solidement. J'ai environ la taille d'un cheval mais je suis beaucoup plus fort. Eh! Je vais vous faire voir. Ah! Attention! Il vaut mieux que je continue de m'exercer mais ailleurs qu'ici. Au revoir! Au revoir! Oups! Veuillez m'excuser. Je croyais qu'ils étaient peut-être cachés dans ce tronc d'arbre. Oh! En passant, je suis un méga-raptor. Un méga-raptor. Et je dois vous dire que je suis vraiment pressée. Alors, j'ai pas beaucoup de temps pour vous faire la causette. Ah-ha! Eh! Une seconde! T'en vas pas! Ah! Ah! Je suis aussi grande qu'un plongeoir. Ah! Ah! Sous-titrage Société Radio-Canada Hum... S'il te plaît! Hum... Est-ce que tu pourrais me donner un petit coup de main? C'est la fête des mères et je sais pas du tout quoi offrir à ma mère. Toi, t'aurais pas une idée? Un sac de noix? C'est une excellente idée! Mais non! C'est pas son truc! Merci, mais on est des carnivores. On mange ni plantes, ni fleurs. Ah! C'est une idée géniale! Joyeuses fêtes des mères, maman! Bonjour! Nous sommes à la fin de la période du Crétacé il y a 70 millions d'années. Je suis un gorgosaure. Un gorgosaureux! Maman! Maintenant, ils vont croire que je ne suis qu'un enfant. J'ai tellement hâte de grandir. Je serai encore plus redoutable que ma maman qui est là. Rua! C'est ce que mon nom veut dire. Lézard redoutable. Je suis pas encore aussi grand qu'elle, mais un jour, je vais mesurer 9 mètres. Je serai aussi grand qu'une maison. Les gorgosaures sont des... tyrannosauruses. Ouf! C'est un bien grand mot. Mais il faut que ce mot soit grand comme nous. Imaginez, nous on fait partie de la même famille que le T-Rex. Vous voyez ses dents pointues? On mange de la viande et nos dents nous aident à mastiquer les viandes les plus coriaces. L'endroit d'où je viens s'appelle aujourd'hui la province de l'Alberta au Canada. Quand j'aurai atteint ma taille adulte... Méfiez-vous! Si tu tiens tant à grandir, tu dois d'abord te nourrir. Et ça fait 4 fois que je te dis que le dîner est servi. Compris. Le dîner est servi un de ses jours. Allez! Je suis un maziakazor. Dites-le, allez-y. Ma-zi-a-ca-zor. Et ça veut dire lézard violent. Waouh! La fin de la période du Crétacé, il y a environ 68 millions d'années, était explosive à souhait. Je suis un théropode comme le T-Rex, donc je mange de la viande. Regarde-moi cette dentition. Je sais. J'ai l'air d'avoir besoin d'un orthodontiste, mais pour tout vous dire, ses dents sont faites pour pêcher. Pourquoi on n'essayerait pas de s'entendre? Parce que les maziakazor ont besoin de manger. Comme les poissons. Allez! Je suis de la nourriture de poissons. Les maziakazor viennent de ce qu'on appelle aujourd'hui Madagascar. Et ne reviens plus. Chasser du lac par un poisson, c'est vraiment humiliant. Ils savent donc pas que je suis un théropode comme le T-Rex. Tout doux, Rex. Et si je vous disais qu'il est à peine plus gros qu'un chien? Ne parlez pas de toi, T-Rex. Mais je ne mange pas uniquement du poisson. Génial. C'est l'heure du déjeuner. Bon, un de ces jours. Yo! Bienvenue dans ma forêt. C'est à la fin de la période jurassique et il y a de ça 150 millions d'années. Ça fait drôlement longtemps, non? Je suis un driosaure. Top là! Mon nom est facile à prononcer. Dri-o-saur. Ou lézard des chênes. Tenez, regardez cette dent. Elle a la forme d'une feuille de chêne, vous trouvez pas. Je viens de la Tante Zannie. Ah! L'ennui avec les carnivores comme lui, c'est qu'ils veulent toujours se rapprocher de moi. Quant à moi, je préfère me rapprocher des plantes, comme par exemple une feuille ou deux de fougère. C'est délicieux. Je suis peut-être trop petit, mais je cours vite. Petit comment? Je mesure 3 mètres. Je sais. Vous avez sans doute remarqué que j'arrête pas de courir. C'est ma façon à moi de me protéger. Certains dinosaures ont des cornes ou des dents et des griffes à serrer. Moi, je cours très, très vite. Et ma queue m'aide à garder l'équilibre dans les virages serrés. Regardez. Ça doit faire drôlement mal. Super ton virage, mon grand. Top là. OK, c'est cool. Salut. Oups. Je file. Au revoir. Rapide, cette restauration. Wow! Hé! Bonjour. Nous sommes à la fin de la période jurassique il y a 150 millions d'années. Je suis Ode Nélia. Répétez Ode-né-li-a. Je joue la meilleure partie de jeu de chat que j'ai jamais joué. Il est juste derrière nous. Non, jamais il nous rattrapera. On court trop vite. C'est vrai. Regardez-moi. Je suis bâtie pour la vitesse. Ma queue rigide me donne beaucoup d'équilibre pour avancer des virages très serrés. Tu ne m'attraperas pas. Reviens ici, petit herbivore. Je joue pas, moi. Viens, j'ai quelque chose à te dire. Tu parles. Pourquoi tu cours après moi si tu joues pas, hein? Il a raison quand il me traite d'herbivore. Ça veut dire mangeur de plantes. Mais je suis pas si petit que ça. Je fais environ la taille d'un gros chien. Mais si on calcule avec la queue, je suis beaucoup plus lent. Ah, c'est raté! Faudra être bien plus rapide si tu veux m'attraper. J'ai beaucoup d'espace pour courir ici, dans ce qui est aujourd'hui l'état du Wyoming aux États-Unis. Reviens ici! Il y a un truc qu'il faut que je te dise. Pourquoi tu t'arrêtes? Bon, ça va. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Eh bien, c'est très sérieux. C'est vraiment, vraiment sérieux. Tiens, je t'ai eu. Oh, j'arrive pas à y croire. Je suis tombée dans le piège. Attention, je vais t'attraper. Surtout, ne faites aucun bruit. Je suis à la chasse. Je suis peut-être même chassé. Je suis un N-kwebazor. Un N-kwebazor. Pas facile de prononcer ce nom de dinosaure, avoué. Venez, on ne peut pas s'arrêter. On me suit, j'en suis sûr. Je ne suis pas bien grand, mais je dois vous avouer que je suis le grand-oncle du très puissant et très célèbre T-Rex. Dans 50 millions d'années, le T-Rex sera reconnu comme le roi des dinosaures et c'est à moi qu'il le devra. Les N-kwebazor ont été découverts dans un lieu qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique. Mais bien que je ne sois pas aussi imposant que Tyrannosaurex, je suis tout de même un vrai carnivore. Je me nourris d'insectes et de petits lézards. Mes pattes avant m'aident beaucoup. Bien qu'elles n'ont que trois doigts, un d'entre eux est comme un pouce, ce qui me permet de bien saisir les objets. Mes griffes sont très pointues, ce qui m'aide à grimper là où il n'y a pas de branche. Je suis très doué pour me cacher et observer. Je suis vraiment un as quand il s'agit de passer inaperçu. Mais parfois... On est terriblement nerveux. Hé ! Ces deux-là me font bien rire. Oh, ce que c'est bon ! Tiens, bonjour ! Je suis un Moutabourazor. Allez, dites-le avec moi, Mouta-Bourazor. Bienvenue au début de la période du Crétacé. Mon nom me vient de la ville de Moutaboura qui est située en Australie. C'est là qu'on a découvert mon fossile. Comme vous le voyez, manger des feuilles de Sika n'est pour moins qu'un jeu d'enfant. Parle-nous plutôt de ton cri. Marius. Il crie encore plus fort que tous les Moutabourazor des environs. Oui, vous voyez, on a ces larges cavités nasales sur la tête. Et c'est par là que sortent les sons. Je parie que je crie plus fort que toi. Tu crois ça, hein ? Bon, d'accord. Je suis un assez gros dinosaure. Je me suis environ 7 mètres et je suis un herbivore. Pas mal. Bon, à mon tour. Oh, ça, c'était un de tes meilleurs. Oh, on dirait qu'on a appelé tout notre troupeau. puisque tout le monde est là. Si on criait tout son cœur. Bonne idée. À la prochaine. Salut. Je suis un masospondilus. Ça se prononce comme ça. Masospondilus. Je pensais au numéro que je ferais au concours amateur de dinosaures. C'est bien d'avoir des pâtes qui attrapent les objets. Sinon, je pourrais jamais faire ça. Et hop. Mon nom veut dire vertèbre allongé. On parle des os de mon cou. Tenez, regardez. Avouez que j'ai un long cou. Je viens d'un endroit qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique du Sud. J'ai environ la taille d'un éléphant. Mais je suis beaucoup moins lourde parce que mes os sont creux et que je possède des sacs d'air qui me rendent moins lourde. Voilà pourquoi j'ai le pas si léger. Mais bien sûr, je pourrais faire un numéro de claquette pour le concours. Vaut mieux trouver autre chose. Oh, je sais. J'adore chanter. Écoutez. La, 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 la. Alors, que pensez-vous de mon chant, hein? Il faudrait que je répète un peu. J'aimerais bien trouver un bon numéro pour ce concours d'amateurs. Quelque chose qui m'avantage. Je cherche. Je finirai bien par trouver. Alors, on se voit au concours.